...fut somme toute une année calme à ce qui concerne les réalisations. Nous l'avons mis à profit pour finaliser les projets en cours et terminer certains chantiers. Je cite Pellemel, la réhabilitation de la sacristie qui s'inscrit dans le cadre de rénovation de notre justice provinciale, l'achèvement et la mise en service des réseaux humides à Gévaudan et son unité de traitement, la fin de l'enfouissement des réseaux secs et prochainement l'installation de nouveaux camps des lavres répondant au programme territoire d'énergie positive et de croissance verte. La régulération de nos sources de Gévaudan et Saint-Martin nous permettant de labelliser une eau de qualité et en quantité. L'arrêté de déclaration d'intérêt public a été signé par M. le Préfet en fin d'année. La finalisation par la prise de l'arrêté pour le schéma directeur de l'eau qui le rend maintenant opposable. L'achat et la fourniture de matériel informatique pour l'école dans le cadre d'un appel à projet pour la DETR en 2018. Différents travaux d'amélioration des logements communaux, de voiries, l'aménagement en mobilier, des salles de la culture et de la distillerie. A tout cela vient s'ajouter le quotidien où là je formulerai un vœu à cette époque où c'est de bonne guerre. Le vœu que nous puissions passer plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent à embellir et moderniser notre commune plutôt qu'à nettoyer et réparer les dégradations volontaires, ramasser les élections galines, évacuer les îlots de propreté encombrés de déchets qui n'ont pas lieu de s'y trouver. Je rappelle qu'il existe à Barrel une décheteurie. Respecter aussi les installations publiques comme les toilettes, les parcs, le mobilier urbain. Respecter aussi ses voisins en faisant terme certains aboiements indécents ou certaines divagations récurrentes. Il y a des comportements intolérables. Ce manque de respect et de civisme représente Serge, certes, une frange de la population, mais pourri la vie de Trigand.